Les équipages ont 9 ES au programme, répartis sur environ 100 km pour cette première journée. Et c'est Pierre Rocher qui s'élance en premier. Il part sur un beau rythme et prend la troisième place du classement provisoire après 4 ES. A seulement 7 secondes devant, on retrouve Eric Brunson et sa forte fiesta WRC. Le Normand s'est partagé les 4 meilleurs temps de la première boucle avec David Salanon, également au volant d'une forte fiesta WRC. Mais c'est bien Salanon qui prend les commandes en ce début de rallye avec à peine 2 secondes 8 d'avance. Gilles Sivanart et Samini Countryman sont en difficulté dans le premier chrono du week-end. Derrière lui c'est Sylvain Michel qui s'élance avec le numéro 5. Gilles Sivanart et Samini Countryman sont en difficulté dans le premier chrono du week-end. Après quelques kilomètres, l'équipage Michel Van Est fond littéralement sur la mini. Les voilà maintenant, la Skoda dans le pare-choc de la WRC, il faut doubler au plus vite pour ne pas perdre de temps. Entrée droite, chicane, pour gorge à fond, et pour gorge 90 plus. Attention, attention, droite 40 pas cordes, attention, tu ne peux pas aller rouler dedans. Ça se met l'épingle droite, épingle droite. Épingle gauche, pas cordes, propre. Épingle gauche, pas corde, propre. Gauche 40, pas corde, il ne va pas te laisser passer, il ne va pas te laisser passer. Si, si, là, 200 mètres, doit être 100 mètres, droite 90. Manu Guigou et Satlio R4N occupent la sixième place provisoire. Cinquième, Patrick Rouillard apprivoise son nouveau bolide, la Porsche 997 GT3 Cup. Avec un peu plus de roulage, les routes du Touquet seront taillées pour lui. A suivre sur la deuxième journée. Frédéric Rénal est quatrième, il est sous la menace de Rouillard, mais sa régularité du jour a payé. Pour la reprise, Éric Mofré pointe troisième du provisoire. Rien n'est encore joué, il est à seulement 7 secondes de Pierre Rague. Pierre Rague et sa DS3R5 ont fait quelques petites erreurs en début de course. Difficile dans ces conditions de rivaliser face à l'équipage belge Tang Cuvelier. Les deux hommes ont fait un sans faute et mènent le trophée Michelin avec une minute d'avance. De quoi aborder la deuxième journée sereinement. Du côté du Citroën Racing Trophy, Axel Garcia est troisième, derrière Laurent Pellier. Ils sont séparés de 12 secondes. Deuxième jusqu'à l'US6. Frédéric Oswald perd trois places. Il est cinquième à la fin de la première journée. Le leader au terme de cette première étape avec 33 secondes d'avance sur son premier poursuivant, c'est Johan Rossel. Dans le Citroën Racing Trophy Junior, Astier mène les débats pour seulement trois secondes d'avance. Romain Diffante a fait une grosse journée. Mal parti, il revient troisième du provisoire avec de nombreux temps dans le top 3. Antoine Marjoli occupe la deuxième place et laisse Astier sous pression. L'écart est de moins de cinq secondes. Au pied du podium du classement général de cette première journée, on retrouve Sylvain Michel et Sascoda Fabia R5. Le Savoyard a signé deux deuxièmes temps et un troisième temps dans les quatre spéciales de l'après-midi. Il reste au contact de Pierre Rocher, ici en embarqué pour la troisième place. Le numéro un a amélioré ses temps du premier passage, mais a concédé plusieurs secondes à Michel dans les trois ES. Rocher reste à la poursuite de David Salanon pour la deuxième place. Pour 200 mètres gauche, 60 garçons, sur frein 60, attention, pour Chicane en deux. Sur frein 60, attention, pour Chicane en deux. Pour 120 mètres, la terre gauche de loin, point dur. La terre gauche de loin, point dur. 50 mètres après, 50 mètres après, droite 2 plus, piqué, pas vert. Droite 2 plus, piqué, pas vert. Sur gauche, 3 points, ouvre. Pas vert, le piqué. Sur 200 mètres. Sur 120 mètres. Et à 100 mètres après, gauche de fond, entre poteau et elle, sur gros frein 80, sale. Sur gros frein 80, sale. Pour inter-gauche 2, poteau. Pour inter-gauche 2. 300 mètres, poche fond, tout droit. Pour 200 mètres après, droite 6. Pour 200 mètres après, droite 6. Pour 250 mètres, chicane en deux. Chicane en deux. 200 mètres, bosse fond tout droit Pour 150 mètres derrière Bosse fond tout droit pour 150 mètres Gauche de 65, fond Et David Salanon roule très fort sur les routes de la Côte d'Opale Et exploite au mieux la puissance de sa Fiesta WRC Bosse à droite pour Chicane, gauche droite, cirée à l'angar 40 mètres 40 mètres droite à fond en deux fois Et 50 mètres fin de suite, reste à droite pour gauche serrée au garçon Pacor de Ballot Fin de suite tu restes à droite pour un gauche serré au garçon Pacor de Ballot 20 mètres 20 mètres gauche, encore de vite Sur un droite à fond Droite à fond sur gauche à fond Et droite à fond Et 20 mètres 20 mètres au panneau à l'envers, léger gauche à fond en domme pour 100 mètres 100 mètres léger droit à fond Malgré tout, il n'a rien pu faire face à Eric Brunson Auteur des trois derniers scratchs du jour Gauche longée très très rapide en domme des verts 80 mètres Un léger droit très très rapide, bien corde Léger droit très très rapide, bien corde et 250 mètres 250 mètres Un léger droit à fond Léger droit à fond sur un léger gauche à fond en domme en deux fois Léger gauche à fond en domme, il est en deux fois Pour 150 mètres derrière 150 mètres au cuivette Un droit très très rapide, tenir Droite très rapide, tenir 100 mètres, droit très très rapide, bien corde 150 mètres 150 mètres Léger gauche très très rapide, bien corde Léger gauche très très rapide, bien corde Sur un droit à fond Droite à fond et 100 mètres 100 mètres au talus Un droit à fond Droite à fond pour 100 mètres 100 mètres au panneau Un léger droit à fond au sommet Léger droit à fond au sommet pour 100 mètres Le leader du jour s'empare de la tête de la course après l'ES7 et la consolide au fil des spéciales. Il mène avec 14 secondes d'avance. Il mène avec 14 secondes d'avance à 4 des schoolers. Les conditions de route sont piégeuses et ça glisse beaucoup, mais après 4S, Eric Brunson Mène toujours la danse, même s'il a attendu la 3e spéciale pour signer son premier scratch Le pilote de la Ford WRC augmente son avance sur Salanon Le 2e au classement provisoire du rallye s'est fait discret ce matin, mais n'a pas perdu de temps sur ses poursuivants, Rocher et Michel Ces deux-là ont été le centre d'attraction de la matinée Pierre Rocher s'est trouvant en délicatesse avec sa mini, la faute à de mauvais réglages qui ne lui permettent pas de se sentir à l'aise dans l'auto Il signe quand même un meilleur temps dans l'ES11, mais perd de précieuses secondes dans les deux ES suivantes Partie 4e, Sylvain Michel est en forme, il signe son premier scratch de la saison au volant de sa Skoda Fabia R5 Devant toutes les WRC dans l'ES10 Lors des 3 spéciales suivantes, il reprend du temps à Rocher pour se retrouver à seulement une demi-seconde du podium Sur gauche, pour droite 90 Sur gauche, pour droite à fond, pas corde, 3 mètres, gauche 90, attention 90 moins, attention à l'extérieur Pour droite à fond, low corde, 40 mètres, gauche à fond ciel 40 mètres, attention, cripe, gauche 90, attention 40 mètres Gauche à fond deux fois 100 mètres, droite 120, corde légère Sur gauche, 100 moins, il jette 300 mètres, gauche 115, sale 115, sale Pour droite à fond 100 mètres, ciel à fond, changement de grippe Pour droite, 120, long, attention, frein glisse Dans le top 5 du trophée Michelin, on retrouve Frédéric Rénal qui termine à un dixième de la quatrième place Patrick Rouillard et sa Porsche terminent quatrième du trophée Michelin Il s'offre même un scratch au sein du trophée dans l'ES13 Prenant 202 km heure en ligne droite Cette performance le fait remonter à un temps deuxième du classement Mais pas question pour Moffrey de se laisser faire Le Vosgien ne relâche pas son effort et garde son objectif en tête Marqué deux gros points dans le trophée Il finit cette première manche sur le podium Devant lui, c'est Pierre Ra qui occupe la deuxième place Le pilote de la Citroën revient de loin Handicapé par des problèmes de direction assistée Il est remonté à la quatrième place Et s'est bien bagarré avec Eric Moffrey Premier vainqueur de la saison dans le trophée Michelin Claudie Tang a été indétrônable tout le week-end Il termine également deuxième de la catégorie R5 Top port 40, rechts 1, 2, open 40, top, rechts 1, 2, open Top, racks à fonds, plus links à fonds, racks à fonds, racks à fonds, links à fonds, links à fonds Links, rechts, links, links, rechts, links, links, rechts, links, 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 links En Citroën Racine Trophy, Damien Deferre termine 5e derrière Frédéric Oswald. Le podium est composé d'Axel Garcia 3e. Il réalise 4 meilleurs temps au cours de cette ultime journée et a réussi à inquiéter Laurent Pellier. Ce dernier, champion de France junior en titre et l'auteur d'une course solide. Il montre qu'il faudra compter sur lui dès sa première saison à R3. Johan Rossel, ici en embarqué, a répondu présent dès le premier rendez-vous 2016. Il a dominé de bout en bout l'épreuve de la Côte d'Opale et s'impose comme le favori de ce Citroën Racine Trophy. En prime, il se classe 10e du général, une belle perfe. Et portion de terre après. Portion de terre. Et gauche à fond, pour gauche 160 à fond et 50 mètres. 50 mètres. Et attention, frein, droite 120 plus, mi-tarteau, vite. Attention, frein, droite 120 plus, mi-tarteau, vite. Et gauche, y droitit 200 mètres, salle. Et gauche 163, ferme 90 plus, taux tenir dans les traces. Ferme 90 plus, taux tenir dans les traces. Et gauche 163, fini frein. Pour gauche 120 plus, plus taux, vite. Gauche 120 plus, plus taux, vite. Pour quitter, droite 110, mi-tarte, bref, piquet intérieur. Et il ouvre. Et retour au quai. Et gauche à fond, 30 mètres, frein. Chez les juniors, Antoine Marjoli tenait une place sur le podium. Mais il commet une erreur dans le S12 et termine quatrième de ce rallye. Jérémy Jamais monte sur la troisième marche du podium. Devant lui, Romain Diffante finit troisième à 25 secondes du vainqueur. Et le vainqueur, c'est Loïc Astier. Le sudiste, vice-champion de France Juniors 2015, confirme ses ambitions de titre avec une première victoire et de gros points engrangés. Petit tour en caméra embarquée. Allez, gauche 40. Et referme au dernier arbre en 88. Allez, en 88 et 200 mètres. Dans la dernière boucle, Sylvain Michel, chaussée de pneus neufs, signe un nouveau scratch et s'empare de la troisième place qu'occupait Pierre Rocher. Rocher tente de répliquer dans le chrono suivant, mais ce n'est pas suffisant. L'équipage doit se contenter d'une quatrième place. Sylvain Michel est donc la bonne surprise de ce rallye du Touquet. Il s'impose dans la catégorie R5 et le groupe R et monte sur le podium au général. Devant, pas de changement, Salanon est toujours deuxième. Difficile de combler les 25 secondes qui le séparent du leader en seulement quatre spéciales. Eric Brunson se dirige donc vers une cinquième victoire sur la Côte d'Opale dans ce rallye du Touquet 2016. 50 mètres, gauche et 120 glissant, clôture. Sur ciel, droite à fond. Pour 30 mètres, gauche et 140 glissant. 50 mètres. Attention, droite et 120, j'ai fait fort. Tente de chapeau. 40 mètres. Passe à fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada